Première sortie de camping rustique de la saison. En partant de Mandeville, il pleuvait à Bois-de-Beau. Je m'étais dit que je n'allais pas filmer cette fin de semaine-ci. Et puis, en arrivant au pont de Mekinak, la pluie a cessé. On peut même espérer voir le soleil à travers les nuages. Donc, je commence une vidéo à Diane Kopoura. J'ai encore 42 km à faire sur une route forestière comme ça. Je ne suis même pas encore arrivée dans la réserve phonique, mais je suis déjà contente d'être partie de chez moi pour venir ici. Découvrir des nouveaux paysages de nature, c'est toujours emballant. Ça ne vaut pas deux heures de route, ça? Les arbres et les arbustes commencent à peine à dérouler leurs feuilles. Les trembles font le beau avec leur panache vertantre. Et on peut voir le ciel à travers la canopée. Le lac Normand est au kilomètre 42. Là, ça fait 23 km que je roule depuis la queue. J'ai rencontré un gardien qui sortait parce qu'il avait fini sa journée. Premier regard sur le lac Normand. Il y a des moutons sur le lac. Un bon vent. Il fait 7 degrés. C'est comme si la route passait en plein milieu du lac. Me voici arrivée à mon site. J'ai une vue sur le lac, mais à travers les arbres. Mais c'est aussi bien pour ce soir. Il fait tellement froid, puis avec le vent, je vais être un peu plus à l'abri. On peut s'approcher. Il y a un petit sentier ici. C'est plutôt un ravin. Je ne remonterai pas ça avec mon kayak. Le bord de l'eau est en sable. Il y a une plage. Et puis là, le soleil va se montrer. Est-ce que ça me tente d'aller me baigner? Non, pas du tout. Et comme il est déjà 6h40, je vous reviens quand la tente sera montée. Je crois que je vais d'abord ramasser des brindilles, puis ensuite m'organiser pour le repas. Au début de la saison, c'est facile de trouver du bois d'allumage. Puis il y a même des bouts d'écorce au sol que je vais pouvoir collecter. Et voilà pour le petit bois. Pour ce qui est des bûches, bon, je pourrais en scier. Il y a des arbres morts. Mais je ne suis pas venue ici pour me fatiguer. Je suis venue ici pour relaxer. Pour assaisonner mon steak, la petite vitre. Vous en parlerez davantage demain. Parce que là, il fait trop froid. Enfin, un peu de chaleur. J'ai fait le tour du camping tantôt. Et je suis toute seule. Ils annoncent moins 3 cette nuit. C'est pas que je suis frileuse. Je me suis levée à 6h et j'ai vu ça. C'est pas du sel, c'est de la neige. L'eau a coulé goutte à goutte et a gelé. Et il a beaucoup venté. Je ne m'attendais pas à ça le soir du 16 mai. Quand le beurre d'Arachide fait des pics fermes, c'est qu'il fait froid. Un café chaud, ça devrait me réchauffer. Et toi, as-tu froid? À mes nuits, je n'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais trop froid. Malgré les vêtements en mérino et en laine et la peau d'ours à l'intérieur du sac de couchage. C'est quand j'ai commencé à avoir des frissons incontrôlables que j'ai pensé que j'avais dans mon kit de survie d'auto. d'échauffement. Grabber. Il y en a deux là-dedans. J'en ai pris un. Je l'ai mis dans mon dos au bas des reins parce que c'est de là que venait le froid. Ça m'a tenu chaud jusqu'au matin. Quand je me suis levée, il y avait encore un peu de chaleur là-dessus. Alors ça peut sauver des vies. J'ai fait le bon choix de monter ma tente plutôt que d'apporter juste un abri. J'avais pourtant dit que c'était terminé pour moi le camping d'hiver. C'est encore trop tôt dans la région pour la végétation printanière. Par contre, on a des beaux arbres de Noël déjà décorés de flocons. Les vaillants lycopodes qui ont résisté à l'hiver. L'onde rugueux, dont les feuilles émergent à peine des bourgeons. Et le mélange, le seul conifère à perdre ses feuilles, lui aussi est en train d'en faire des nouvelles. Dans ma promenade, j'ai ramassé des cocottes, des cônes. Donc celui-ci, je pense pouvoir affirmer que c'est le pin rouge. Celui-ci, je suis absolument certaine que c'est le mélèze laricin. Et celui-ci aussi, bien caractéristique du pin gris. Et tous ces conifères, ça brûle très bien. Contrairement aux autres conifères dont les cônes s'ouvrent à maturipées, pour laisser tomber les graines, pour que les graines se répandent. Les cônes du pin gris sont bien durs et bien fermées. Et ils vont s'ouvrir pour répandre leurs graines. Seulement sous l'effet du feu, donc habituellement un feu de forêt. on va voir les cônes s'ouvrir tranquillement. Voyez-vous, celui-ci, les écailles commencent à s'ouvrir. Je ne peux pas approcher ma caméra, c'est trop chaud. Vous voyez celui-ci? Les écailles se décollent. On voit vraiment bien, là, que les écailles s'ouvrent sous l'effet de la chaleur. Elles sont brûlées. Alors que les cônes de sapin baumier et de pin se sont consumées sous le simple fait de la braise, les cônes de pin gris sont encore intacts. Ils vont brûler seulement quand toutes les graines vont être bien dispersées. Aujourd'hui, je vais avoir le temps de vous parler de cet assaisonnement que j'ai mis hier sur mon steak. Et que je vais utiliser aujourd'hui sur le poulet. Donc, c'est des capsules biodégradables. Ça vient de SLM Distribution. Je ne sais pas c'est où, je ne sais pas c'est qui. C'est un cadeau que j'ai eu. Mais regardez comme c'est génial. C'est des petites capsules d'une portion de sel, de poivre et d'épices mélangées qui peuvent aller aussi bien sur les frites que la viande rouge ou la volaille, le poisson. Donc, c'est des capsules en espèce de gélatine qui s'ouvre. Ça, c'est une pleine. Ça, c'est une dont j'ai utilisé seulement la moitié. Donc, on n'est même pas obligé de les prendre au complet. Là, j'ai apporté les boîtes pour vous montrer. Mais en randonnée, on en apporte seulement une ou deux. Et là, on saupoudre. Ça se referme si on veut. Le poivre et les épices, la même chose. Donc, c'est génial. On en prend deux ou trois pour une sortie à la journée. Puis, ça n'encombre pas le sac à dos. Et puis, l'avantage que je vois aussi, c'est que le sel qui va si facilement s'agglomérer, dans les petites capsules comme ça, il reste sec. Donc, ce soir, ça va être couscous, poulets et légumes. Et j'en fais beaucoup. Je vais le manger froid demain en salade. Je remets les couscous parce qu'il y a un temps de refroidir, évidemment. Pas de meilleure façon de terminer un repas que de savourer un bon chagas devant le feu. Une autre soirée devant le feu et une autre nuit très froide. Troisième jour, onze heures et demie. Comme on peut voir, la nuit n'a pas été plus chaude que la précédente. Ici, il y a une vraie plage. Puis une mise à l'eau facile. Que c'est beau. Qui m'a placer. Qu'est-ce que vu ! Qui... Qui... Au revoir le Lac-Mormand, je reviendrai certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada